Salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Banishers Ghosts of New Eden. Continuons notre aventure. On chassait des sorcières par ici et nous avions pris une rift, une brèche pour nous téléporter à un autre endroit et on avait repris le feu, la téléportation via les feux pour revenir à cet endroit. En fait les rifts c'est juste un énième, une énième façon d'avoir des composants. Donc avançons, cherchons la suite des événements. On a trouvé des objets niveau 5 aussi, il faut quand même le signaler. Pourquoi le feu est allumé sur ma map ? Parce que je l'avais désigné, voilà. Merci. Ah oui on avait fait tomber ça avec le fusil. Je me rappelle de ce que j'ai fait dans le dernier épisode vous savez moi. Là on va pouvoir descendre là, ça c'est encore un défi. ça c'est la rift. Attention, des chasses fantômes. Ah oui. Le bonjour. Ah oui non. C'est vrai. Aïe. Wow, il va se calmer jacquille. Il est là. Et il est là. Hop. Bonjour. Wow, 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 wow. Et mon soin ? Merci. Tu peux en faire le poids face à un fantôme ? Allez. C'est bon ? C'est bon. J'aime tuer des gens. J'aime l'odeur du sang au petit matin. Non. Oh, des pièces de 8. Très bien. Ah. Réveilio. Concrétion. Ok. Ouais, donc ça c'est la rift. Ok. On va pas la refaire. On l'a déjà faite. Même si ça augmente nos stats, vous le savez, c'est quand même plus 3 toutes les stats. C'était pas mal. Alors là il y a quoi ? On suit un petit chemin. Ce petit chemin. Qui sentait la noisette. Me rappelle soudain. Ce grand jour de fête. Donc ça ce sera... Ok. Ça c'est encore un défi. C'est fou le nombre de défis qu'il y a dans les mondes comme ça. Dans ce genre de jeu. On peut le faire. Moi je m'en fous. Ils sont tous construits de la même façon les jeux en ce moment. C'est assez drôle. Hello. Oh. Où ça ? Ok. Ok. Ah ouais. Mais elle peut pas le faire sauter d'ici si. Il y a un passage. Je peux m'en charger. Ah. Ok. Ça je peux pas y aller. Pas encore y aller. Ok. 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 Qu'est-ce qui rône ici ? Au travail, bannisseur. Oh. Des coffrets. Nous, on aime les coffrets. Un petit peu d'or. Encore un petit peu d'or, moi ça me va. 21 mars 1672. Alice et les enfants me manquent. J'espère qu'on va bientôt rentrer avec les tonneaux bien remplis. Je ne sais pas pourquoi, j'ai repensé au pauvre Gylian. 23 mars 1672. Une nageoire. On l'a prise en chasse, mais la créature a plongé. Tout est comme le nouveau. 29 mars 1672. On n'a pas pris de baleine, mais le capitaine nous fait chanter quand même. 5 avril 1672. Il y en a qui voudraient bien se débarrasser du capitaine et retourner à terre. Ah. 10 avril. Pas la moindre baleine. Le capitaine ferait mieux d'être prudent. 14 avril. La nourriture commence à manquer. Il vaudrait mieux qu'on rentre, sinon le capitaine se prendra un coup sur la tête. Quelle aventure. Ça avait l'air bien. T'es vraiment un gosse, parfois. Ah, un bateau de pêche. C'est plus plausible qu'un Gylian. 14 mai 1678. 6 ans après. Voilà 3 jours qu'on suit la baleine noire. Elle est fûtée pour sûr. On la perd et on la retrouve. Le 16 mai. On a attrapé la baleine noire. Elle est accrochée à la coque. Son oeil ténébreux m'observe. Noir comme un colosse blessé. Empli de haine. L'écume est rouge autour de la poupe. Et on aura de l'huile pour l'hiver. De la baleine. Ça va être bon de la baleine. Ouais, ça ce sera pour s'occuper de ces machins. Quand on en aura le pouvoir, on ne l'a pas encore malheureusement. Je peux pas sauter là ? Non. Ok. Allons-y. Barrons-nous. Alors. Hop. Alors, on a une petite baisse de framerate. C'est vrai que d'un simple coup d'œil, difficile de se rendre compte de l'influence du cauchemar ici. C'est vrai. Un petit peu de lin. Ah, j'ai trouvé le chemin, c'est ça ? Il fallait que je trouve le chemin. D'accord. Et donc là, on doit aller dans cette ville. Qui n'est pas New Eden. Non. Et il y a un feu de camp. D'accord. 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 T'as senti ça ? C'est tout proche. Toujours les bons calls de la part d'un Akatsuki qui ne sent que l'argent. Un pont. Le pont est levé. Je me demande pourquoi. Pour empêcher les gens de sortir. Ou quelque chose d'entrer. On ne va peut-être pas tirer sur le pont tout de suite. On va peut-être essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un. Bonne question. Je n'ai rien eu. Ah si, là. Merci. C'était que pour aller chercher ça. Apparemment, oui. D'accord qu'on ne doit pas tirer sur le pont. Il n'y a rien qui clignote. Ah si. Il y a un truc qui clignote, là. Donc tu vas me dire que pour rentrer dans un village, maintenant, on casse les ponts. Très bien. Toujours la bonne solution, je pense. Première fois que vous rentrez chez quelqu'un, vous tirez dans sa porte. Il va extrêmement apprécier. Croyez-moi. Non mais ça, c'est... C'est un petit tips comme ça que je vous donne. Ce n'est pas la peine de me remercier pour le coup. Voilà. Le petit tips fonctionne toujours. Bonjour. Ce n'est pas moi qui ai tiré sur votre pont, c'est promis. Je n'ai pas de fusil, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je vous le promets. Veuillez m'excuser. Il est de retour. Il est de retour. Et d'ailleurs, Une maison. Allons visiter cette maison. Alors. Hmm. Ah. Hmm. Des choses à casser. La porte est bloquée de l'autre côté. Passant le fusil dans la fenêtre, Ça passe, non? En théorie. Heureusement que le mur était cassé, hein? Moi, je vous le dis, hein? Alors. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. J'ai compris. Oh, j'avais compris. C'est quand même con que quand le moulin tourne, Ça bloque la porte. Pas très pratique, ça. Ok. De l'argent pour Cyridiane. On va peut-être pouvoir s'acheter le... Le machin, là. Le... Le truc. Le médaillon. Ok. Il y a de la fumée, Ça a l'air habité. Il est habité par des humains. Telle est la question. New Eden. En avant. Mais c'est par là, New Eden. Mais pourquoi on va là, alors? On est con. Qu'est-ce qu'on a d'autre à visiter? On va enfin avoir des cas de hantise à gérer. Il y a des voies au niveau du lac. Ça me fait un peu peur. T'as senti ça? C'est tout proche. Là-bas. On va l'avant. Alors. Bon, on va aller dans le village, hein. Passons par là, ah, ils ont fermé cette porte, ils ont fermé certains accès, allez, enfin revoir là où le jeu est très fort, c'est à dire sur les cas de Hantys. Oh, bonjour, bonjour, c'est une bonne question, ici. Là, il y a du feu, là, il y a de la fumée, allons à cette maison. Je sais que vous êtes là. Ils ne veulent pas répondre, ces sacs à merde. Le puits, il a été fermé il y a peu, il y a quelque chose qui cloche là-dessous. Quelque chose qui pue aussi. Ah. Ça me fait un peu peur. Ah, un message. Nous ne pouvons pas le lait. Là, c'est là où il y a le feu. C'est fermé, c'est verrouillé. Allons vers cette bâtisse brûlée en haut. Essayons de trouver un chemin. Enfin, une sorte d'église, là. Ah, une porte ouverte. Bonjour. Partie du village semble avoir brûlée. Il faudra une clé. Ah non, même pas. Oula, la caméra, je ne sais pas ce qu'elle a fait, là. J'ai l'impression qu'elle était bourrée. Comme par hasard. Tu sais, il y a un truc, tu peux descendre à la corde, mec. Je prie pour que ses langues et ses cœurs qui rentrent dans les fleurs de l'ombre que le pas qu'ils soient libérés de leur honneur et qu'ils retournent à l'ombre. Non, je ne vais pas faire face à ce qu'il y a. Et bien que cela attirera le courroux des démons sur mon âme, je prie pour que ma foi et la vôtre et celle de toute bonne âme chrétienne de New Eden soient enveloppée de fer et de la lumière de Dieu. Mes amis, que notre réussite vous donne du courage. Contraints à l'exil par les machinations du diable, nous voici ici rassemblés devant le Seigneur. Nous sommes réunis, nous prions, nous triomphons. Et la protection sacrée à laquelle œuvre mon Fils sous ma direction nous délivrera du mal. Amen. Car j'ai passé des heures à votre service à étudier les nombreux textes et ouvrages de mes pères afin d'assurer la sécurité de notre Église. Fairfax Askel, l'homme pour qui le terme pompeux a été inventé. Elle est inachevée, certes, et ouverte aux quatre vents. Oui, mais elle rayonne déjà de notre foi et nous rappelle à chaque instant notre espoir pour un avenir meilleur. Ma créez, monsieur Ma créez, je vous croyais, je... Quel heureux présage ! Quelle excellente nouvelle ! Quelle bénédiction ! Vous tombez absolument à pic. Je vous croyais mort, monsieur. Mort. Je le suis peut-être. Ne prenez pas ces choses à la légère. La colère du diable est sauvage et il s'attaque à notre porte de ses griffes. C'est une métaphore, bien sûr. Oh, mais je suis vivant. Je vous le promets. Mes amis, je finirai ce serment une autre fois. Le combat contre les Légions du Malin continue. Et monsieur Ma créez et moi avons à parler. Ils ont construit ce village très très vite quand même. Ça fait que quelques jours qu'ils ont quitté New Eden. Merci, l'ami. Admirez ce miracle, monsieur Ma créez. Nous sommes en exil. Mais nous avons trouvé le courage d'ériger cet humble monument à la Résistance. Mais nous avons des affaires bien plus graves à aborder. Car nous autres, hommes de savoir, savons que le mal n'a pas été éradiqué. Loin de là. Oui, en effet. Oui, oui. Pardonnez la rudesse de mon accueil. Vous êtes seul. Dois-je en déduire que Madame Douarté n'est plus de ce monde ? Vous connaissez les risques, hein ? Elle connaissait les risques. Puis, j'entrerai chez le roi. Et si je dois périr, je périrai. Ainsi parlait Esther à Mardoché. Quelle sagesse. Quel courage. Toutes mes condoléances. Le deuil d'un voyage long et douloureux. Mais vous ne le faites pas seul. Je vous le promets. Oh, je sais. Je sais. Avec le temps, Dieu a soigné mes blessures. Puisse-t-il soigner les vôtres ? Bon. Je regrette de devoir vous demander votre aide en ce moment si pénible pour vous. Et de manière aussi précipitée. Qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il ? Ça doit être sérieux si vous me demandez de l'aide. Depuis votre défaite à l'église, le diable enhardi et galvanisé ne fait que se renforcer. Il s'immisce parmi mes fidèles, se délectant de la souffrance que la maladie nous afflige. Il nous monte les uns contre les autres. La méfiance divise une fois de plus notre communauté. Tout ceci pour affaiblir mes ouailles et les éloigner de la lumière de Dieu. Hum hum. Quand la maladie frappe, c'est un médecin qu'il vous faut. Je ne suis pas médecin. C'est vrai. Nous n'allons pas traiter les symptômes, mais la racine du mal. Un agent du démon est parmi nous. Une sorcière ou un sorcier. Trouvez le coupable. Nous avons en commun une certaine expertise. Mais je suis un homme d'importance tandis que vous êtes bien plus habitués au travail de terrain. Allez, rencontrez mes fidèles. Approchez-les. Découvrez qui est au service du démon que ne puissions expurger cette odieuse corruption de notre groupe. Hum hum. Pourquoi vous pensez qu'il y a une sorcière ? Et pourquoi ce ne serait pas toi, espèce de sac à merde ? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'une sorcière est à l'œuvre ici ? Monsieur, je suis un homme de Dieu et d'esprit. Je sais lire les signes. Lorsqu'une maladie prétendument mystérieuse touche la moitié des miens aussi subitement, ça ne peut être que l'œuvre du malin. Probablement par l'un de ses serviteurs. Voyez-vous, j'ai tout de suite compris que l'eau du puits avait été contaminée. Il n'y a pas d'étranger ici, mis à part vous. Personne n'a fui. La coupable, ou le coupable après tout, est toujours dans le village. Plus le mal rôde, plus il se répand. Mais cette sorcière, ou ce sorcier bien sûr, ne s'en tirera pas bien longtemps. Comme les autres. Il y a quelques années, vous le savez peut-être, je me suis fait un nom en exécutant une terrible sorcière. Hélas, je dois recommencer. Ah ah ! Au propos de la maladie. Cette maladie, dites-moi un peu plus. À mon arrivée au Hearth, je me suis immédiatement employé à la protection du territoire à l'aide d'objets consacrés. À l'abri de la malédiction, nous nous sentions en sécurité. Ça n'a duré qu'un temps. L'un des nôtres a empoisonné le puits, notre seule source d'eau. L'un des nôtres. De l'eau souillée ne prouve rien. C'est vrai, banisseur. Vous avez raison. Si ce n'est que nous sommes depuis des mois manifestement accablés par une terrible malédiction. D'une manière ou d'une autre, le diable a trouvé un serviteur parmi nous. Et qui sait quel abominable péché cet espiant du malin nous prépare ? À propos de vos chasses fantômes. J'ai observé vos chasses fantômes avec intérêt. Des chasses fantômes ? Drôles de nom. Je les appelle sanctificateurs. Un terme plus acceptable pour mes ouailles. Vous les avez fabriquées ? Il faut d'excellentes connaissances occultes pour en fabriquer. Où avez-vous appris ça ? Etienne Roulet, l'un des plus grands démonologues de notre époque, est un bon ami. Je n'ai fait qu'améliorer ses travaux. Vous ne les avez pas utilisés à New Eden contre la malédiction ? C'était plus compliqué de convaincre la Congrégation de la nécessité d'employer de la magie. Ici, mes fidèles ont toute confiance en ma probité. Un peu bizarre ton truc. Un homme de votre position doit savoir ce qui se passe dans sa communauté. Bien entendu, je sais tout ce qu'il y a à savoir ou presque. Demandez-moi ce que vous voulez. Je vous en prie. Au propos de la colonie. Comment va votre colonie ? Eh bien, un gros poids pèse sur notre corps politique. Non comptant d'affaiblir sa chair, le diable attaque aussi notre cœur et notre esprit. Tant que vous n'aurez pas révélé le coupable, l'harmonie de notre belle communauté sera entachée par les soupçons et la méfiance. Pour faire court, tout le monde ne s'entend pas. Comment un homme de foi et d'importance tel que vous a-t-il pu devenir des monologues ? Ma foi, si vous m'accordez quelques instants, je vais vous l'expliquer le plus brièvement possible. Bien que doté d'intellect et d'une grande foi, j'ai également eu le privilège de l'éducation. J'ai bénéficié de temps et d'espace pour étudier. Mon père fut pendant quelque temps l'élève d'Henri Boguet, le grand démonologue. Il disposait de livres, moi, de talents. À sa mort, j'ai pris la suite. Mon père m'a enseigné le sens du devoir. J'ai des dons, à savoir ma foi, mon intelligence et ma position, et je dois les utiliser pour protéger les miens. Ceci est mon devoir. Ceci est mon fardeau. Au propos de votre fils. Votre fils, comment le décririez-vous ? Lamentation, comment je le décrirais ? Eh bien, il est curieux. Pas qu'il soit étrange, encore que... Mais... il s'intéresse à tout. J'ai essayé de lui enseigner la démonologie et de faire de lui la troisième génération de chasseurs de sorcières, mais sans grand succès. Le savoir occulte ne ferait que troubler sa... sa bonté. Au fond, ce n'est qu'un garçon naïf qui lit beaucoup et parle peu. C'est lui, le sorcier. Je ne suis pas chasseur de sorcières. Mon travail, c'est de m'occuper des morts errants. Moyennant finance, oui, mais vous ne pouvez pas nier l'existence de ces fauteurs de trouble. Il y a quelques années, j'ai dû les purger de cette communauté. Mouais... Pourquoi aurait-elle maudit votre colonie ? Qui voudrait quitter le troupeau de Dieu ? Certaines personnes ne cherchent qu'à semer le chaos, Monsieur MacRace. Par la grâce et la charité du Seigneur, elle a été démasquée. Et j'ai eu l'honneur de prononcer la sentence et de l'envoyer en enfer d'où elle venait. Elle arborait un masque impeccable, comme si elle était inoffensive. Mais un homme de foi et d'esprit ne s'y laisserait pas tromper. Ça, non. Si je puis me permettre, pour un paradis puritain, vous n'avez pas l'air de manquer de sorcières. Dieu ne nous a pas abandonnés, mais le diable a un serviteur parmi nous. Trouvez-moi la sorcière, Monsieur MacRace. Ramenez Dieu en ces lieux. Je ne suis pas un serviteur, Monsieur le Gouverneur, mais le Seigneur a l'air prêt à payer. Alors je ferai ce que je peux. Hé 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 hé. L'argent. Descendez les escaliers dehors. Pendant que vous serez des nôtres, vous pourrez occuper la première maison sur la gauche. Une autre chasse aux sorcières. Encore une fausse accusation, tu veux dire. Encore une atteinte à la vie des femmes. C'est une bible, ça. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bonjour à vous, madame. Richard, c'est toi ? J'ai bien peur que non, madame. Je suis Red MacRace, bannisseur. Vous êtes une nouvelle espèce de médecin. Je n'ai pas besoin de bandage. Pas vraiment. Non. Qu'est-ce qui vous amène, docteur ? Euh... Je commence à me le demander. Je suis venu aider la colonie. Je suis là pour lever la malédiction. Voilà qui serait fort bon. Rappelez-moi votre nom. Red, madame. Red MacRace. Jeune homme, vos paroles sont bien douces pour quelqu'un dont les traits sont si durs. Je m'appelle Bziba Perkins. Goudi Perkins pour vous. Quels sont les nouvelles ? Dites-moi, quelles sont les nouvelles dans le coin ? Je n'ai ni la voix, ni la mémoire pour m'adonner au commérage. Au propos du gouverneur. Que pouvez-vous me dire sur le gouverneur Askel ? Que pensez-vous de lui ? C'est un homme formidablement intelligent, qui écoute avec attention. Rien vaniteux, cependant. Les hommes comme lui se sentent souvent très très seuls, vous savez. L'ami. Vous connaissez Lamentation ? L'ami Askel, le fils du gouverneur. Que pensez-vous de lui ? Oh, c'est un bon petit gars. Comme son père, d'ailleurs. Ah ah. Comment va la vie, O'Hers ? Les gens sont en colère. Le gouverneur dit que c'est l'œuvre d'une sorcière. Cela expliquerait les morts et les malades. Et que sais-je encore ? Je ne sors de chez moi que pour le culte. Dieu m'a accordé sagesse et miséricorde. Oui, oui, tout à fait, oui. Cette question va vous paraître étrange, mais avez-vous remarqué des comportements inhabituels ? Des comportements inhabituels ? Mais qui pourrait se comporter de manière habituelle en ce moment ? Eh bien, il y a toujours la Brasseuse. Je ne me souviens plus de son nom. Elle est secrète. Elle traîne à droite à gauche. Bonne journée à vous, Goody Perkins. Que Dieu vous accorde sa grâce, Monsieur McRace. C'est elle, la sorcière. Alors pourquoi ? Parce qu'elle est vieille. Voilà. J'ai décrété. C'est un décret impérial. Personne ne peut rien dire. Alors, on a deux vendeurs ici. Très bien. C'est complètement fou. Un vrai bannisseur O'Hers. Oui. Et alors ? Vous êtes le fils du gouverneur ? Je... Oui, Monsieur. La mort de Fils Maskell. Mes amis m'appellent l'ami. Enfin, si j'en avais, ils m'appelleraient l'ami. S'il vous plaît, appelez-moi l'ami. J'ai tellement de questions à vous poser, Monsieur. Tellement de questions. Enfin, j'imagine que ce n'est pas le moment. Non, pas vraiment. Mais vous allez peut-être pouvoir m'aider. Moi ? Vous aider, ce serait un honneur. Qu'est-ce que vous faites ? L'ami, dites-moi. Qu'est-ce que vous faites ? Euh, comment ça ? Comment occupez-vous vos journées ? J'aide mon père. Surtout pour les chasses-fantômes. Ça me tient bien occupé. Quand je peux, je poursuis mes recherches sur les mystères de la vie, principalement sur la faune. Si j'en trouve, ceux qui ne sont pas morts ont quitté New Eden, ce qui est bien normal. Ça ne doit pas être facile d'être le fils du gouverneur. Ah bon ? Je n'en sais rien, je ne peux pas vraiment comparer. Difficile de grandir dans son ombre, je veux dire. Seulement si on aime l'attention, pas moi. Tout ce qui m'intéresse, c'est de lire des livres et d'apprendre. Les gens me laissent tranquille en général. Et ça me va, en général. Votre père m'a parlé de la peste. Ah. Dans ce cas, vous en savez autant que moi ? Je serais quand même curieux de connaître votre avis, si vous en avez un. Puisque vous me posez la question, je pense que nous sommes attaqués par une abomination. Un mal d'origine inconnu et probablement indéterminable. La peste serait liée à la malédiction ? Euh... Oui, oui. Bien sûr. La malédiction, tout à fait. Quoi d'autre ? Ou alors c'est lui. Parce que comme ça, on pourra les tuer tous les deux, le vieux et le jeune. Ces chasses-fantômes sont vraiment... uniques. Vous avez vu ça ? Ils ont été conçus par Étienne Roulet, mais fabriqués par mon père. Vous en utilisez aussi pour votre travail ? Pas vraiment. J'ai plutôt tendance à parler aux fantômes, pas à les repousser. Évidemment. Mais à chaque outil, son utilisation, et en ce moment, tous les outils sont bons à prendre. la magie est magnifique entre les mains des Justes. Vous avez l'air de vous y connaître ? Oh, si seulement, monsieur. Si seulement. J'apprends, mais beaucoup de subtilités et de nuances m'échappent encore. Pourquoi il y a eu le bzoup vert ? Votre père pense qu'une sorcière se trouve au Earth. Vous avez remarqué des comportements étranges ? Je... Je pourrais vous répondre, bien sûr, mais vu la situation, tout le monde a un comportement étrange. La malédiction a entraîné la maladie, la maladie a entraîné la division, et la division a entraîné des querelles. Nous aurions bien besoin d'un remède, monsieur, pour sûr. Il faut que vous nous rameniez la paix. Tout à fait, je vais faire ça, oui. Bonne journée à vous. À vous aussi, monsieur. Mais pourquoi il y a eu le bzoup vert quand on lui a parlé ? Tu peux le renverser sans inquiétude. Clé des effets personnels d'une personne décédée. Je peux me manifester. Ok. Ça, c'est fait. Invençons un peu dans cette caït. Alors, c'est des marchandes. bonjour à vous deux. Bonjour à vous, monsieur. On peut dire que vous avez fait une entrée fracassante. Tout le village va parler de vous. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans notre coin reculé ? Les slips propres. Quelles sont les nouvelles ? Avez-vous entendu des rumeurs intéressantes récemment ? Les comérages, c'est pour les imbéciles et les pêcheurs. Les autres s'en dispensent. Hugh Batchelor aurait dû suivre la parole de Dieu à ce sujet. C'est-à-dire ? Ces comérages idiots lui ont coûté aussi bien sa sœur que sa foi. et pourtant, il persiste. Cela suffira. Je ne suis pas guérisseur, mais je peux vous aider. Avez-vous besoin de quelques plantes pour soulager la douleur ? Toute la reine des prés et la verveine du monde serait sans effet sur cette fièvre. J'en ai peur. Nous n'avons pas besoin d'aide de la part d'infidèles. Je vous remercie. Notre foi nous guide et nous protège. C'est vrai que la foi comme ça, ça a sauvé des milliards de personnes. D'où vient la fièvre à votre avis ? D'une mauvaise blessure qui s'est infectée. Cela ne vous regarde pas. Elle est gravement malade. Soit elle ne le sait pas, soit elle fait comme si de rien n'était. Où êtes-vous originaire ? Dites-moi tout. C'était un plaisir de rencontrer d'autres gaélics. D'où venez-vous en Irlande ? On a quitté Clarine Bridge pour Boston il y a longtemps. Comment ça se passe avec les Anglais ? Nous sommes tous les mêmes aux yeux de Dieu et nous sommes de Nouvelle-Angleterre maintenant. Après sept ans ici, nous méritons notre place. C'est pas faux. Et vous faites quoi ici ? C'est quoi votre boulot ? Qu'est-ce qui est arrivé à la ferme ? Qu'est-il arrivé à la ferme ? La maladie a emporté les moutons de Lisabeth et sans laine, je ne peux plus rien tisser. Et il est temps pour vous de partir. On ne vous retiendra pas plus longtemps. J'insiste. Je vous laisse vous reposer. Slanlev, au revoir. Priez avec nous, Monsieur McRace. Lisabeth. Je suis entre les mains de Dieu. Quoi que pense ma sœur, il ne me reste plus longtemps à vivre. Faites-moi plaisir. Priez avec nous. Ouais, ouais, ouais. L'éternel est mon berger. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car vous êtes avec moi. Que la route vous soit clémente, Lisabeth O'Hara. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je serai au paradis bien avant que le diable n'apprenne ma mort. Lisabeth O'Hara ne le tente pas. Que Dieu vous accompagne, Red McRace. Et bonne journée. Donc c'est peut-être elle la vendeuse. Bonjour, est-ce que vous avez des mitrailleuses, des obusiers et des chars ? Le célèbre et légendaire bannisseur, le seul, l'unique Red McRace. T'es bien rouge, Jacqueline. J'étais à l'église. Vous avez du grand. Ça me plaît. Je vous remercie. La politesse, ça me donne de l'urticaire. Je suis Phoebe Walcott. J'achète et je vends. Eh bien, que puis-je faire pour vous ? Monte-moi. Je peux regarder vos marchandises ? Je tiens à un magasin. Alors oui, vous pouvez jeter un coup d'œil. Oh, elle vend des trucs. Elle vend des armes. C'est quoi ça ? Des trésors cachés. Qu'est-ce que je peux te vendre ? Je peux te vendre des choses. Je vais te vendre un peu de... Je te vendre 15. Je vais te vendre une trentaine de ça. Je vais te vendre une trentaine de ça. Non mais regarde ça là. Ça, j'en ai plein. T'en veux un peu ? Je t'en veux une centaine. Voilà, merci. Ça, je vais te vendre une centaine aussi. Voilà, 110. Du cuir. Tu veux un peu de cuir ? Voilà. Du lin. Est-ce que tu veux un peu de lin ? Je t'en veux 50. Ouais, ça, j'en ai plein. Allez, tiens. Prends-en un petit peu. Qu'est-ce que je peux te vendre encore ? Ça, mais ça, j'en ai plein aussi. Regarde. Hop. Merci. Ça, ça fait quoi ? Prière de Shakira. Alors. Donc on fait plus de dégâts de bannissement grâce à Shakira. Augmente de 30% le gain de points d'esprit, mais augmente de 30% le temps de rechargement des manifestations. D'accord. Éliminer un ennemi avec les attaques de mêlée augmente de 70% les dégâts de la prochaine manifestation. Pas mal, pas mal. Dégâts des manifestations, ouais. Donc elle, c'est vraiment sur les manifestations. Très bien. Je reviendrai plus tard. Je vais aller voir notre marchand. C'est temps que vous commercez à New Eden ? Depuis une bonne éternité, votre majesté des Highlands, je suis au service de ce pays, corps et âme, et je ne saurais m'en séparer. Ah oui ? Bien sûr que non. Ne soyez pas aussi naïfs. La vie est plus sensée pour les cyniques. Un peu d'humour ne vous fera pas de mal non plus. Les gens du coin sont trop moroses pour saisir mon charme et ma fantaisie. Huit ans, si vous voulez savoir. J'étais l'une des premières de la troisième colonie à arriver. Et voyez un peu le chemin qu'on a parcouru. Quelles sont les nouvelles ? Que pouvez-vous me dire sur cette communauté ? Comme qui ? Le gouverneur. Parlez-moi un peu du gouverneur Askel, par exemple. Quel homme formidable. Il a été si bon envers moi. C'est juste une grande gueule. D'accord. L'ami Askel, vous en pensez quoi ? Lui, il est tellement caché dans l'ombre de son père qu'on en oublierait qu'il existe. D'accord. Et vous, ça va ? Je fais de mon mieux pour apporter un peu de joie dans toute cette morosité ambiante. Et comment ça se passe ? Mal. D'accord. Avez-vous vu des comportements étranges récemment ? En dehors du mien ? Oui. J'en ai vu tellement que je me sens presque normal maintenant. Caleb Watson, par exemple. Lui, je vous le dis, il est vraiment bizarre. Ah oui. C'était un homme vraiment charmant autrefois. Maintenant, il est agressif et il pue comme une charogne en plein soleil. C'est charmant. Merci. D'accord. Bien, au revoir. Vous prenez bien soin de vous, hein ? Il y en a une qui a chaud à un certain endroit. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre pain, pas notre bière. Notre pain, tu veux qu'on meure de faim ? La levure me revient. Tu le sais, Barrow. Tu le sais parfaitement. Si tu veux de la levure, tu n'as qu'à la produire. Comme ça, tu n'en manqueras jamais. En quoi c'est de ma faute s'il n'y en a plus ? Manger, c'est une question de survie. Boire, c'est un luxe. Donne-moi la levure. Combien de fois je dois te le dire ? Il n'y a plus de levure. Plus de levure. De la levure. Il n'y en a plus. Fini. Terminé. C'est faux. Tu commences à m'énerver, Cotel. Rentre chez toi. Retourne travailler. Va en enfer. Je m'en fiche. Mais fous-moi le camp. Elle a l'air très agréable cette personne. Parlons-lui. J'aime beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame... Lucie Barrow. Je suis la brasseuse. Red Macraeys, le bannisseur. Une brasseuse, vous dites ? Je n'aurais jamais deviné en vous voyant. Et à quoi ressemble une brasseuse, monsieur le bannisseur ? Elle t'a bien eu. Qu'est-ce que t'as vendre ? Et si on parlait un peu à faire ? Je vous écoute. T'as de la levure. Ah, on peut lui acheter des matériaux. D'accord. Oh, elles vendent ça, c'est quoi ? Hum hum, de la magnétite. Mais elles vendent pas d'armes, rien. Très bien. Et si on parlait un peu à faire ? Je vous écoute. C'est pas ce que j'ai sélectionné ? Il paraît qu'une brasseuse entend des choses que tout le monde ne sait pas. Alors, quelles sont les nouvelles ? C'est une histoire que vous voulez. Très bien. Récemment, j'ai vu Phoebe Walcott marcher bizarrement. Elle cachait quelque chose sous son manteau. Je ne sais pas ce que c'était, mais quand elle est ressortie de sa grange, elle ne l'avait plus. Je l'ai vu faire ça plusieurs fois. Non, pas que je compte. Je m'en fiche. Comment ça se passe, la vie au Earth ? Aussi bien que vous le voulez ? A quel moment la vie pourrait être aussi bien qu'on le voudrait ? Eh bien, ça dépend de votre définition de bien. La bière plus sucrée se vend mieux. Mais, inévitablement, elle est moins forte. Oh, c'est pas tout à fait vrai, hein. Parlez-moi du gouverneur. Comment il nous regardait, le mec ? Il ne boit pas beaucoup de bière, j'imagine. Malheureusement, non. S'il en buvait un peu plus, il serait peut-être un peu moins con. Est-ce que le chaudron, c'était une métaphore ? Bonne question. Que pouvez-vous me dire sur Lamentation, Ascal ? Je le connais à peine. Il parle peu. Je pense qu'il est intelligent, mais c'est dur à dire. C'est un gamin. Il est adorable, bien sûr. Mais franchement pas intéressant. D'accord. Parlez-moi de vous. De votre travail. Vous faites quoi ? Un recensement ? Oui. Je suis Lucie Barrault. Je suis honnête, fière, intelligente. Veuve à 41 ans. Avec mon mari, on avait une taverne en Angleterre. Moi, je réfléchissais. Et lui ? Eh bien, il était là. Et si vous m'appelez la Veuve Barrault, je prends mon sécateur et je vous coupe les châtaignes. Pourquoi choisir New Eden ? La liberté. La prospérité. La possibilité de voir de bons puritains boire jusqu'à en être malade tout en remplissant ma bourse. et les châtaignes. Je suis venue pour les châtaignes. Avez-vous remarqué des choses bizarres ces derniers temps ? Si c'est le cas, dites-le moi. Je vous dirai plutôt si je vois quelque chose de normal. Tout est bizarre ici. Tout le temps. En toute saison. Et pourtant, les gens commèrent encore. Ils sont méfiants, agressifs, impatients. Ils aspirent peut-être à la normalité. Ça paraît très logique. Bon, si vous entendez quelque chose d'inhabituel, faites-le moi savoir. Elle est bizarre, elle. Je vais vous laisser pour l'instant. Je vais en faire autant. J'ai juste allé acheter les trucs chez elle. Hop. Comment allez-vous ? Des nouvelles ? Tout est tranquille et les affaires roulent. C'est terriblement monotone. Je peux regarder vos marchandises ? Je tiens un magasin. Alors oui, vous... C'était peut-être aussi une métaphore pour les marchandises. Moi, j'aurais utilisé comme métaphore. Je vais acheter l'épée. Et je vais acheter ça. La prière de Shakira. Comme ça, on pourra prier... Ça fait longtemps que vous... Depuis... Pour prier la déesse Shakira. Alors... Qu'est-ce que ça donne ? On pourrait monter cette épée. Très bien. Alors, plus de colère, plus de persistance, mais moins de sagesse. La sagesse, ça fait quoi déjà ? D'accord. Et on pourrait l'améliorer. On n'a pas de magnétite. Ah, on pourrait l'améliorer si on achète de la magnétite d'ailleurs. Et ça, ça ferait quoi un améliorer ? Un petit peu plus de dégâts de mêlée. On va pouvoir l'améliorer deux fois, elle. Très bien. Ok. Il va falloir améliorer nos armes. Bizarre le fait que tout le magasin soit fermé comme ça. Je trouve... Bien. Bon. Je vais faire quoi exactement ici ? Bon, alors, on doit parler à tous les colons, quoi. Améliorons notre équipement. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Alors... On va inventer. Ah, je peux me reposer. J'ai pas de... D'accord. On va améliorer l'épée ici. Ça, il me manque juste de la magnétite. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut améliorer ? Non. Ça, on sait. Donc, on ira voir. Ça, non. Ça, on pourrait améliorer ça. Alors, ça donnerait quoi ? Plus de vie, plus de force, plus de vita. Ah, mais si j'améliore ça, je ne peux pas améliorer l'autre arme. Ça, on pourrait l'améliorer aussi. Ah oui, mais ça me consomme du limon. Hum hum. Ça, il y a du cuir, on va le faire. Il y a de la magnétite déjà. Hum hum. Ok. Le bracelet. Rien. La broche. Ça, là, on pourrait l'améliorer. Ah, du limon du nid. Hum, encore. Hum hum. Et l'anneau, on pourrait améliorer celui-là, qui donnerait encore du limon du nid. Plus de dégâts de bannissement. Ok. Est-ce que je ne ferais pas mieux d'améliorer mon arme, ici ? Je pense que oui. Je n'ai pas assez de concentration de blême. Ok. Alors, celle-là. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Perdait un peu de vie, mais on fait plus de dégâts. C'est l'arme la plus forte qu'on ait, en termes de dégâts. Ok. Reposons-nous. Et, euh, eh bien, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. On va juste attendre la fin de la cinématique, au cas où il y aurait un petit de discussion. On ne sait jamais avec ces jeux. Eh bien, non ! Donc, je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour notre aventure. Allez, bye, bye. Sous-titrage ST' 501